Au tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es digne d'être élevé, digne d'être loué, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Nous voulons célébrer encore ton nom, Jésus, dans nos vies. C'est pour cela que nous voulons que tu nous parles, éternel Dieu grand. Merci pour ce temps. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Que nos cœurs s'attachent encore à ta parole, toi qui es la parole faite chère. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Un enseignement profond. Petit à petit, nous arrivons vers la fin de ces grands enseignements. Le dernier dimanche, c'est le dimanche prochain. C'est là-bas que nous allons mettre un point virgule. Pour que Dieu nous accorde encore d'autres grâces qui vont parler de sa part ici. Là où tu es, tu vas prendre encore ta Bible. Nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Nous allons prendre notre passage clé. Matthieu, chapitre 14. A partir du verset 22, nous allons lire rapidement. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait la foule, il monta sur la barque, sur la montagne, pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand le disciple le vire marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main et les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque verrent adorer Jésus et dirent, tu es véritablement le fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vèrent dans le pays de Genézaret ou Bethsaida. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et en lui aménant tout le malade. Ils prièrent, ils prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont là en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que cet enseignement, qui est un grand enseignement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que l'enseignement en question nous ramène dans la compréhension de 70 semaines de Daniel. Et là, nous sommes en train d'expliquer les milléniums, c'est-à-dire avant le millénium. Nous avons expliqué la Vierge Sage, qui est en fait la partie de Pierre, qui est sortie de la barque. Sortie de la barque, nous avons dit la fois passée, c'est en fait sortie du monde. Une personne, les gens, l'église qui vont sortir du monde, ce sont le peuple qui vont aller au ciel. Ce peuple-là, nous avons dit ressemble au fantôme. Pourquoi? Parce que le fantôme marche sur la mer, Pierre aussi a marché sur la mer. Donc, le peuple qui va sortir de la barque, c'est le peuple qui ressemble au fantôme, qui ressemble au Seigneur Jésus. C'est ça la Vierge Sage. Maintenant, après, nous avons dit que le même Pierre, quand il a vu le vent, c'est-à-dire quand il est sorti de la barque, il n'a pas vu le vent. Il a commencé à marcher. Donc, le Pierre qui marche sur la mer, c'est la Vierge Sage. Et après, c'était maintenant le vent qui commence à frapper. Et la Bible dit, il a vu que le vent était fort, il a eu peur. C'est Pierre-là qui a, au fait, eu peur. Ça, c'est la Vierge, la partie de la Vierge folle qui va rater l'enlèvement. Et cette Vierge folle va commencer, au fait, à s'enfoncer, vous voyez? Il va commencer à enfoncer dans l'eau. Ça, c'est la mort attestée de la Vierge folle qui va mourir, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y avait les vents. Et dans la frayeur, elle va commencer, au fait, à enfoncer, c'est-à-dire mourir. Oh, les vents en question, c'est, au fait, l'ennemi, le diable, l'antéchrist, au fait, qui va mettre en place un système pour tuer tous ceux qui ont, au fait, la parole de Dieu. Ça, c'est la Vierge folle. Rémarquez une écriture juste dans le verset... Attends. Dans le verset 32. Rémarquez? Matthieu, chapitre 14, verset 32. Et ils le montèrent dans la barque et les vents cessent. Nous avons expliqué que le vent qui cesse ici, c'est toute une personne, c'est tout un esprit. C'est, au fait, le diable, l'ennemi. Mais ce vent va cesser quand Jésus va venir, va entrer dans la barque. Vous voyez? Oh, Jésus qui entre dans la barque, c'est Jésus qui revient dans le monde. Vous voyez? Donc, sorti de la barque, c'est sorti du monde. Rentrer dans la barque, c'est revenu dans le monde. Oh, quand Jésus viendra comme roi sur la terre, dans ce monde, c'est là-bas que le vent va cesser. Oh, les vents qui cessent, c'est, au fait, les diables qu'on va attraper et enfermer. Vous voyez? Pendant mille ans. Pour que le Seigneur Jésus règne pendant mille ans. Parce que les vents n'auront plus le pouvoir. Les vents ne vont plus faire peur aux gens. C'est ce qu'on a dit la fin passée. Aujourd'hui, nous voulons maintenant expliquer, au fait, le verset 34 et le verset 36. Donc, du verset 34 au verset 36. Maintenant, quand Jésus est entré dans la barque, qui est le monde, c'est le millenium qui commence. Oh, le millenium qui commence, c'est l'étang du royaume éternel. Du royaume de celui qui est roi. Du royaume de celui qui est Seigneur. Quand Jésus viendra pour régner pour le millenium, ça sera le royaume des dieux. Vous voyez? Oh, pendant ce temps-là, ça sera la guérison, la délivrance du monde. Tous ceux qui vont vivre pendant ce temps-là, ça sera le temps où Dieu va, au fait, expier, enlever, au fait, tout ce qui est mauvais esprit. parce que le pouvoir de Satan ne va plus agir. Donc, du coup, ça sera le temps de la guérison, de la délivrance. C'est pour cela que l'Écriture dit, le verset 36, ils prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Le vêtement en question qu'on est en train de toucher ici n'est rien d'autre qu'en ces temps-là, le roi éternel. Tous ceux qui vont adorer ce roi-là, par rapport, je crois, à l'Écriture 33, ceux qui étaient dans la barque verrent adorer Jésus et dit, tu es véritablement le fils des dieux. Ah, donc, le royaume des fils des dieux, le royaume de Jésus, ça sera un royaume de délivrance, un royaume de salut pour le peuple. Alors, le vêtement qu'on va toucher, c'est au fait la personne du roi, le roi qui va régner éternellement pendant ces temps-là de millénieux. Vous voyez? Donc, la robe ici représente tout un homme. Comprenez qu'on a touché la robe pour être guéri, mais Jésus qui est au fait, qui incarne la totalité des dieux, c'est ça le roi éternel. Le roi sera physique pendant le millénieux. Le roi éternel sera physique. Pourquoi? C'est Zacharie, je crois qu'il est dit. C'est Zacharie qui nous a dit ça, parce que ça sera un roi physique que beaucoup de présidents ou des autorités vont le voir. On va le voir physiquement. Ça va? Regardez ce que Zacharie nous dit. Zacharie nous dit ceci. Zacharie chapitre... On l'avait lu la fois passée. Zacharie chapitre 14. On va prendre le verset... Le verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'éternel des armées. Vous voyez? Ils vont commencer à monter à Jérusalem pour venir adorer le roi, l'éternel des armées. Donc ça sera le royaume éternel. Le royaume des dieux. Mais le royaume des dieux, c'est le roi qui va incarner cela. Et le roi sera physique. Les autorités de ce temps-là, pendant le millénium, verront notre roi, notre seigneur. Comme ça. Il ne sera pas spirituel dans le sens où c'est un esprit. Non. Il sera physique. Mais à l'intérieur duquel, il y a la totalité des dieux. Vous voyez? Donc je suis en train d'expliquer que la vie en question, c'est le roi. Mais à l'intérieur du roi, il y a la plénitude de Dieu. C'est ça au fait la vie qui est le roi. Et dans la vie, il y a Jésus. Jésus représente la plénitude. Et la vie représente le roi qui sera en ces temps-là. Ça va? Donc tous ceux qui vont croire en ces rois-là, tous ceux qui viendront pour adorer ce roi, la pluie tombera dans leur maison. Ici, dans l'écriture de Matthieu, on a dit, ils ont touché seulement le vêtement et tous ceux qui ont touché ce vêtement, ils ont reçu la guérison. Donc, tous ceux qui vont venir auprès de ce roi-là pour l'adorer, il y aura la bénédiction dans leur pays. Zacharie l'a dit. Le verset 17. Le verset 17. Non, le verset 16 encore. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a de famille de la terre, écoutez, s'il y a de famille de la terre qui ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc, si tu adores le roi, l'éternel des armées, la pluie tombera. Donc, le roi incarne les dieux et Dieu à l'intérieur du roi, c'est ça, Jésus à l'intérieur d'un habit. Dans l'habit, c'est le roi. Et à l'intérieur de cet habit, il y a Jésus qui est la plénitude des dieux. Vous voyez? C'est le royaume éternel. Je vais prendre encore une autre écriture pour expliquer la Bible. Je vais prendre Daniel. Daniel. Je vais prendre Daniel rapidement. Daniel, chapitre. Je vais le trouver. Supportez-moi. Je prends Daniel, chapitre. Daniel, chapitre. Je vais trouver rapidement cette écriture. Voilà. Le verset 44. Donc, Daniel, chapitre 2. Le verset 44. La Bible dit ceci. Dans les temps de ce roi, les dieux des cieux suscitera un royaume. Daniel, chapitre 2. Le verset 44. Dans les temps de ces rois, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Donc, c'est le royaume éternel. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est un royaume éternel qui va venir au temps du roi que l'Ebuchadonosaure avait vu. C'est-à-dire la statue. Parce qu'il faut qu'il y ait un royaume qu'on appelle le cinquième royaume. Royaume de la grâce. Il faut qu'il y ait le cinquième royaume qui arrive et qui va frapper au fait la statue. Et quand la statue va tomber, c'est comme ça que la pierre en question qui est descendue sans le secouer d'une main, c'est cette pierre-là qui est le royaume éternel, c'est-à-dire le millenium. Rémarquez. Les versets 44, je répète. Dans les temps de ces rois, le dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tout ce royaume-là. Quand on dit il brisera et détruira, c'est-à-dire après l'antéchrist, il n'y a pas un autre royaume qui viendra. Ça sera le royaume éternel, ça dit le millenium. Or, Jésus viendra détruire l'antéchrist, il va l'amener et le jeter en enfer dans la Guéenne et il va prendre les diables pour l'enfermer pendant mille ans et ça sera maintenant le royaume éternel qui commence. C'est ce que Daniel était en train d'expliquer. Donc, il brisera et détruira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. Le royaume que nous sommes en train de présenter ici, l'habit, c'est-à-dire le roi et la personne de Jésus qui est Dieu, c'est au fait le royaume éternel. Or, ce royaume éternel-là vient pour apporter la guérison et la délivrance. Apporter la guérison et la délivrance. Le verset 45, Daniel chapitre 2, verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans laisser court d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Les grands dieux ont fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, la pierre en question, ici, c'est le royaume éternel, le royaume de notre Seigneur Jésus. Vous voyez? Or, c'est un royaume d'équité, un royaume de guérison. Le salut. Le salut est venu. C'est un royaume. Alors, je vais prendre encore une autre écriture. Je suis en train d'expliquer l'habit. L'habit, c'est le roi. Et Jésus qui est dans cet habit représente la plénitude des dieux. Donc, le roi qui va régner pendant mille ans, qui régnera avec nous, le roi qui viendra, c'est notre Seigneur Jésus et il sera physique. C'est ça l'habit. Toute personne qui va croire, qui va venir adorer ce roi, qui va venir élever ce roi, la pluie tombera dans leur nation. Vous voyez? parce que le diable sera arrêté. Personne ne va se tourner vers le vaudou. Il n'y aura plus de sorciers. Non. Il n'y aura plus de vaudou. Parce que tous ces esprits-là n'auront plus de puissance. Parce que le diable a été arrêté. Et l'antéchrist a été jeté dans la guéenne. Ça sera en fait une année et ça sera le millenium, les temps de paix et de grâce et de salut pour toutes les nations pendant ces temps-là. Bien que nous, nous sommes le peuple des dieux, nous vivons avec Dieu, mais il y aura d'autres nations sur la terre. Il y aura d'autres nations sur la terre et il n'y aura pas que nous. Quand on va revenir lors de l'enlèvement, nous allons trouver des êtres. Nous allons trouver notre peuple. Quand nous allons revenir, le Congo sera là. Quand nous allons revenir, la Belgique sera là. La Belgique sera là. Nous allons le trouver. Dans le Seigneur Jésus qui revient, qui viendra avec nous avant de commencer le millenium, lui qui est le roi, l'habit qui apporte la guérison et le salut, nous allons trouver des nations sur la terre. Or, ces nations-là vont se tourner pour adorer le roi, notre Seigneur. Mais cela ne veut pas dire qu'ils seront peuples des dieux. Non. Ils seront en fait des créatures sur la terre et qui croient à un seul esprit parce qu'il n'y aura qu'un seul esprit à ce moment-là. Les diables seront liés. Les diables n'auront pas la force. C'est Jésus qui va régner pendant le millenium. Et il y a même une écriture, je vais la prendre. C'est une écriture que j'aime beaucoup. Cela va se passer pendant le millenium. Rémarquez. Esaïe. Esaïe, chapitre 65. Je vais le prendre. Esaïe, chapitre 65, je crois. Voilà. Esaïe, chapitre 65. Esaïe, chapitre 65. Je prends le verset 23 et je descends. Esaïe, chapitre 65, le verset 23. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour le voir périr car ils formeront une race bénie de l'éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau pèteront ensemble. cette écriture explique qu'il n'y aura plus le mal. Donc, quand l'habit de Jésus est en train de guérir le peuple, c'est au fait les milléniums qui commencent. Toute personne qui vient avec des problèmes trouve la solution. Et pendant ces temps-là, les diables n'ont pas le pouvoir, donc le loup et l'agneau peuvent pèter ensemble. Le loup ne va plus regarder l'agneau comme un animal à arracher ou à tuer. Vous voyez? Donc, du coup, la sorcellerie n'existera plus. J'aime ça. Parce que c'est le millénium ou bienvenue. C'est le temps où aucun dément a le pouvoir. Aucun esprit maléfique ne peut encore agir. Parce que c'est le millénium. Vous voyez, c'est là. Je continue verset 25. Le loup et l'agneau pèteront ensemble. Les lions comme les bœufs mangeront de la paille et les serpents auront la poussière pour nourriture. J'aime ça. J'aime la Bible parce que la Bible est tellement bonne. Quand nous disons aux bien-aimés qui nous suivent que Jésus Christ lui aussi est le serpent. Jésus est le serpent. Comprenez que les serpents de Genèse qu'on appelle les diables les serpents anciens avant les milléniums il sera arrêté. Oh! Dans Genèse je vais prendre cette écriture Genèse chapitre Genèse chapitre 3 Genèse chapitre 3 c'est ça? Oui. Genèse chapitre 3 je prends le verset je prends le verset 14 Genèse chapitre 3 le verset 14 je vais expliquer quelque chose de très important pour démontrer que Jésus Christ lui aussi est le serpent et que ce qui a été dit ici dans Genèse Jésus aussi le fera la même chose pour démontrer qu'il est le serpent Regarde Genèse chapitre 3 le verset 14 L'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie les serpents les serpents qu'on a donné comme nourriture la poussière ça c'est les diables dans Genèse c'est les serpents qui a comme nourriture la poussière cela veut dire parce que la poussière en question c'est l'homme comment est-ce que nous le savons c'est le verset le verset 19 le verset 19 quand on parlait à Adam c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière tu vois car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière donc Adam est poussière l'homme est poussière maintenant quand on donne au serpent l'autorité on lui donne comme nourriture la poussière cela veut dire on donne maintenant l'autorité au diable de régner sur les hommes parce que l'homme a péché alors tous ceux qui ont péché vous êtes au merci du diable c'est le diable qui dirige ces gens là vous voyez donc parce que vous êtes poussière donc le fait de manger la poussière ou avoir la nourriture comme poussière cela veut dire de diriger les hommes diriger les hommes maintenant ici c'est le diable qui dirige les hommes vous voyez le diable qui dirige les hommes quel homme l'homme qui n'a pas les sang parce que pour ne pas être au merci du diable un enfant des dieux doit avoir les sang mélangé avec la poussière et c'est comme ça que tu n'es plus la nourriture du serpent le serpent qui est le diable maintenant quand le diable sera arrêté avant les milléniums quand il sera arrêté maintenant l'écriture d'Esaïe chapitre 65 va s'accomplir vous voyez Esaïe chapitre 65 va s'accomplir qu'est-ce que Esaïe 65 a dit ou bien qu'est-ce que ce verset nous dit le verset 25 le loup et l'agneau paîtront ensemble ça c'est là pendant les milléniums alors que le diable est arrêté le diable n'est pas ici on continue les lions comme les bœufs mangera de la paille c'est-à-dire les lions et les bœufs la paille en question dans la révélation c'est la nourriture vous comprenez c'est la nourriture tous ceux qui sont méchants ils vont écouter la même nourriture la paille c'est la nourriture mais la nourriture du bœuf donc tous ceux qui sont de la famille du bœuf les lions qui étaient sauvages qui étaient un animal des champs vont manger la nourriture de ceux qui sont à l'étable à ceux qui sont dans le bétail dans la famille de bétail c'est-à-dire en ces temps-là tout le monde mangera notre nourriture parce que nous mangeons la paille nous sommes de la famille de bétail vous voyez nous sommes de la famille de bœufs notre nourriture à nous c'est ça la nourriture qui sera répandue sur toute la terre pendant le millénium c'est l'enseignement de paix l'enseignement de l'assurance c'est ça la paille maintenant remarquez la troisième partie et les serpents vous voyez et les serpents aura la poussière pour nourriture ces serpents ici ce n'est pas les diables ce n'est pas les diables vous voyez les serpents en question ce n'est pas les diables donc c'est très important de comprendre ces serpents ici les serpents qu'on parle ici alors que nous sommes pendant les milléniums ce n'est pas les diables parce que les diables sont déjà arrêtés pendant mille ans arrêtés donc les serpents en question ici qui aura au fait comme poussière comme nourriture pardon la poussière c'est-à-dire qui va diriger les autres les serpents en question c'est notre Seigneur Jésus dans ces livres ici dans Esaïe chapitre 65 le verset 25 les serpents ici c'est notre Seigneur Jésus ce n'est pas les diables quand tu lis ça il ne faut pas lier cette écriture avec Genèse non les serpents qui est ici c'est notre Seigneur Jésus c'est lui qui va diriger tous les hommes c'est lui qui aura la nourriture la poussière comme nourriture c'est-à-dire il va diriger les hommes vous voyez ça c'est très important écoutez maintenant la fin il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte dit l'éternel la montagne sainte c'est au fait le royaume c'est le royaume c'est ça la montagne sainte c'est le royaume éternel vous voyez et le roi qui règne là-bas c'est lui notre Seigneur Jésus et c'est lui le serpent qui aura vous voyez on a dit bien au futur on a très bien au futur on a mis ça au futur les serpents aura le serpent aura c'est quelque chose qui vient c'est quelque chose qui vient après les serpents aura comme nourriture la poussière ça c'est le Seigneur Jésus voilà donc nous sommes en train d'expliquer le vêtement qui guérit c'est très important le vêtement qui guérit je vais prendre encore une autre écriture je suis en train d'expliquer le vêtement j'ai dit que ce vêtement ce vêtement c'est le vêtement du salut et de la délivrance je vais prendre une écriture Esaïe chapitre 61 Esaïe chapitre 61 Esaïe chapitre 61 je vais prendre encore une écriture ici je vais expliquer encore le vêtement Esaïe chapitre 61 le verset 10 la Bible dit ceci je me rejouirai en l'éternel mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu car il m'a revêtu de vêtements du salut il m'a couvert du manteau de la délivrance comme le fiancé sors d'un diadème comme la fiancée sépare de ses joyaux vous voyez car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses émences ainsi le Seigneur l'éternel fera germer les saluts et la louange en présence de toutes les nations cette écriture c'est pendant les milléniums c'est pendant les milléniums quand Dieu sera roi quand il sera roi tout le monde verra Dieu mais dans la peau du roi vous voyez donc Dieu sera sur la terre mais dans la peau du roi très important donc c'est Jésus qui a un habit qui guérit Jésus ici c'est l'éternel et l'habit c'est le roi vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer donc l'habit qui guérissait dans Matthieu chapitre 14 là où nous avons lu le dernier verset jusqu'à le verset 36 cet habit là c'est le roi qui apporte la guérison c'est notre Seigneur qui apporte la vie les saluts la délivrance du peuple maintenant dans la doctrine parce que là j'ai expliqué dans la révélation et dans la prophétie maintenant dans la doctrine l'habit qui guérit en question c'est tous ceux qui ont l'enseignement si vous avez la parole des dieux en vous si vous avez l'onction des dieux en vous vous avez le pouvoir de guérir je vais prendre l'écriture l'habit qui guérit c'est très important j'aime ça Marc Marc chapitre 16 Marc chapitre 16 je vais prendre une écriture ici Marc chapitre 16 je prends le verset 15 puis il leur dit allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris donc toute personne qui croit en Jésus et qui porte le nom de Jésus parce que quand la Bible dit à mon nom ce n'est pas seulement les cinq lettres du nom de Jésus non quand on dit à mon nom le nom en question c'est l'enseignement le nom de Jésus veut dire l'enseignement donc quand on dit tu as Jésus ça dit tu as l'enseignement ce n'est pas les cinq lettres quand la Bible dit à mon nom c'est-à-dire tu as l'enseignement si tu as l'enseignement tu as l'habit tu as l'habit et cet habit guérit cet habit délivre ça c'est dans la doctrine la pratique des enfants des dieux si seulement tu as cette grâce tu vas guérir tu vas faire de miracles mais la question c'est de se dire est-ce que tu crois tous ceux qui auront cru il faut croire d'abord croire en quoi croire que ce que Jésus a dit est vrai et d'abord ce n'est pas toi qui vas faire le miracle ce n'est pas toi parce que l'habit qu'on a touché et qui a amené au fait la guérison ce n'est pas l'habit qui guérit mais c'était le Seigneur Jésus c'était l'habit de Jésus qui guérissait donc quand toi tu guéris ou tu manifestes la puissance en réalité ce n'est pas toi c'est la personne qui est en toi qui guérit toi tu n'es qu'un habit nous sommes l'habit de Jésus et quand nous aménons la guérison c'est parce que Jésus est en nous vous voyez doctrinalement comment il faut le présenter nous sommes un habit éclatant j'aime ça habit éclatant et cet habit amène la guérison en Christ et Jésus vous voyez donc tous ceux qui croient à la parole tous ceux qui croient à l'enseignement vous avez la capacité de guérir il ne faut pas avoir peur toi présente toi seulement ce n'est pas toi qui vas faire l'oeuvre ce n'est pas toi qui vas guérir c'est la personne qui est en toi si seulement tu as l'enseignement si seulement tu as la parole si seulement tu as Jésus au nom de Jésus il y aura des miracles la guérison sera là c'est très important je suis en train d'expliquer au fait l'habit cet habit qui amène la guérison dans la vie du peuple aujourd'hui l'habit c'est toi aujourd'hui l'habit c'est moi quand je manifeste la puissance quand je parle au peuple quand j'annonce Jésus au peuple il y a des miracles qui se passent c'est parce que je ne suis qu'un habit je ne suis qu'un habit je vais prendre encore une écriture une écriture pour te prouver au fait la différence entre l'habit je suis dans la doctrine la différence entre l'habit et la voix la voix qui est en toi ça va remarque je suis dans le livre de Jean c'est juste Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 alors je vais chercher cette écriture où ça se trouve alors Jean chapitre 1 je vais prendre le verset 15 Jean chapitre 1 le verset 15 la Bible dit Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié c'est celui dont je dis celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce car la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ je prends cette écriture et puis je rajoute le verset 24 ce qui avait été envoyé était de pharisiens Jean chapitre 1 le verset 24 ce qui avait été envoyé était de pharisiens ils lui posèrent encore cette question pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ ni Élie ni le prophète ils lui posèrent encore cette question pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ ni Élie ni le prophète le verset 26 Jean leur répondit moi je baptise d'eau mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi je ne suis pas digne de délier la courroie de ce soulier ça va je rajoute cette écriture avec Matthieu je crois Matthieu chapitre 3 Matthieu chapitre 3 et je vais expliquer quelque chose de très important ici pour comprendre que toi tu n'es qu'un habit et ce qui est en toi c'est au fait la plénitude de Dieu Jésus voilà Matthieu chapitre 3 Matthieu chapitre 3 la Bible dit à partir du premier verset en ces temps l'apparut Jean Baptiste prêchant dans le désert de Judée il disait répandez-vous il disait répandez-vous car le royaume des cieux est proche Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe les prophètes lorsqu'il dit c'est ici la voie c'est ici la voie de celui qui crie dans les déserts donc Jean Baptiste était la voie d'une personne c'est comme si on prenait ma voie et on prend ma voie on le met on forme un corps et on donne à ma voie vous voyez c'est là Jean Baptiste Jean Baptiste était la voie Jean Baptiste était la voie de celui qui crie dans le désert c'est à dire il y avait quelqu'un qui criait dans le désert et cette personne avait une voie mais une voie qui a un corps et Jean Baptiste c'est les corps en question ça vous voyez or nous nous sommes les habits de Jésus Jésus a un habit qui s'appelle toi l'habit de Jésus c'est moi donc quand nous manifestons donc c'est comme si quand j'en parlais c'était la personne qui criait dans le désert qui parlait vous voyez donc c'était pas Jean c'était cette voix là qui parlait Jean devait seulement ouvrir sa bouche et la voix commençait à parler c'est comme toi tu es un habit et cet habit va se présenter devant un malade quand tu commences à prier comme tu es l'habit d'une personne c'est la personne en question qui va guérir je suis en train de t'amener à comprendre que tu es puissant à te dire que tu es grand et que tu peux faire des grandes choses vous voyez donc il suffit seulement que tu te présentes quelque part tu pries pour la personne même si tu ne vois rien toi crois seulement que tu es d'abord un habit de Jésus et c'est Jésus qui va guérir et c'est comme ça que le miracle s'opère c'est très important ce que nous sommes en train de dire Jésus est rédoutable je reviens encore dans Matthieu 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 chapitre 14 Matthieu chapitre 14 le verset 34 la Bible dit ceci après avoir traversé la mer il verra dans le pays de Genézaret c'est ça Bethsaïda quand nous avons dit que Jésus la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda cela veut dire Dieu a quitté au fait la loi il est en train maintenant de marcher dans la grâce et après on va passer de l'autre côté pendant le millenium c'est de en fait ça les grands enseignements maintenant ici les Genézaret représente Bethsaïda donc Bethsaïda c'est en fait la ville Bethsaïda en fait c'est c'est le royaume là où nous sommes donc quand nous expliquons que le fantôme passe sur la mer c'est en fait le fantôme qui a d'abord laissé l'église marcher et lui-même il est venu avec le secours pour soutenir pied et entrer dans le monde nous avons dit c'était la résurrection quand Jésus entre dans le monde les diables doivent cesser d'agir vous voyez c'est ça les vents qui cessent c'est très important et après cela il faut maintenant aller à Bethsaïda et c'est là-bas que le royaume de millenium va commencer c'était ça en fait ces grands enseignements alors pour amener un éclaircissement pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début de cet enseignement nous avons expliqué que Jésus intercède pour le peuple il intercède étant le roi et il intercède étant les sacrificateurs c'est-à-dire il a expié au fait nos péchés et en même temps il nous sauve vous voyez il intercède comme étant sacrificateur et intercède aussi comme étant le roi comme étant le roi il nous donne la force c'est pour ça la Bible dit il est assis à la droite de Dieu à la droite de Dieu il est dans la force et c'est là-bas qu'il nous donne aussi la force et il enlève nos péchés quand il prie quand il vit en nous il explique nos péchés et c'est comme ça que nous sommes sans péché quand nous disons que nous n'avons pas de péché c'est parce que Jésus a déjà expié tous nos péchés vous voyez oh quelqu'un qui marche sans péché c'est cette personne là qui a la grâce de Dieu alors tu es un habit du Seigneur un habit qui guérit très important alors ce que nous allons faire nous allons prier ensemble avec vous afin que Dieu vous donne la force là où vous êtes vous allez juste prendre cette attitude de prière nous allons prier ensemble parce que Jésus est tellement rédoutable je vous avais promis qu'aujourd'hui nous allons prendre un temps dans la prière là où tu es pour ceux qui peuvent s'ingénuer ils peuvent toujours le faire voilà il y a des gens qui appellent nous allons le prendre après voilà nous allons commencer à à prier ensemble je vais mettre je vais mettre un cantique et nous allons prier ensemble wow voilà nous allons prier ensemble je vais mettre dans les cantiques parce que Dieu est grand Jésus Jésus tu es les dieux oui bien aimé continue à prier continue à prier célèbre le roi des gloires tu vas commencer à adorer ces dieux adore le roi des gloires proclame la puissance du nom de Jésus c'est lui qui est le roi dans ta vie abandonne tes enfants entre les mains du Seigneur que Jésus soit au centre de ta vie que Jésus soit au centre de tes enfants que Jésus soit au centre de tes affaires que Jésus soit au centre de tout ce que tu fais élève Jésus bien aimé élève Jésus au roi des gloires nous t'élèvons je veux que ma vie ressemble à toi que mes enfants ressemblent à toi nous voulons être comme toi nous voulons proclamer que Jésus est saint nous voulons proclamer que tu es Dieu je pourrais là ma famille célébrera toi parce que c'est toi qui me rites de toutes choses je veux être comme toi je veux prier comme toi je veux prier comme toi je veux chanter comme toi je veux vivre comme toi parce que tu es mon modèle c'est toi le modèle que nous devons suivre c'est toi l'exemple qui dirige ma vie je veux que tu sois l'exemple pour mes enfants je veux que tu sois l'exemple pour ma femme je veux que tu sois l'exemple pour ma vie je veux que tu sois l'exemple pour mon existence quand tu es le tien grand et récoutable celui qui ne change moi celui qui est le verre au-dessus de toute chose celui qui apporte le pardon dans nos cœurs celui qui apporte la force dans nos vies celui qui résout nos problèmes celui qui nous ramène dans la sainteté celui qui nous ramène dans la pureté car tu transformes notre état tu transformes nos âmes pour proclamer la puissance en étonnant je veux être comme toi Jésus le roi des lois qui est comme toi Jésus les dieux puissants le redoutable c'est toi nous voulons célébrer ton salon célébrer le nom de celui qui est t'inclé oh quelle grâce de ta part de Jésus merci pour ta beauté tu ne cesses de nous faire du bien parce que tu es Dieu alléluia oh Jésus tu es bien oui bien aimé tu vas encore prier tu vas prier tu vas recommander tous les saints partout dans le monde entre les mains du Seigneur nous savons que les diables se levaient en ces temps de la fin pour perséquiter le peuple de Dieu pour ramener beaucoup encore dans la faiblesse mais il n'y a que Jésus qui peut nous fortifier tu vas prier que le Seigneur nous donne la force de continuer la marche jusqu'à la fin prie bien aimé intercède pour ton frère pour ta soeur en Christ enfin que Jésus nous donne la force prie commence à prier maintenant alléluia Jésus alléluia il n'y a que toi qui nous donne la force je recommande mon bien aimé entre tes mains Seigneur oh tu as dit dans ta parole que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles nous venons Seigneur par la prière en fin de soutenir nos bien aimés qui sont encore faibles dans la foi en fait que tu puisses leur donner encore la force de continuer car tu es les dieux c'est lui qui change nos vies il n'y a que toi qui peut donner la force dans le coeur de nos bien aimés car tu transformes le corps de ceux qui s'approchent de ta parole il n'y a que toi qui peut nous relèver Seigneur celui qui relève l'ennigiant c'est toi celui qui relève le faible c'est toi celui qui relève ceux qui sont fatigués c'est toi tu nous montres le nouveau chemin afin que nos yeux soient fixés sur toi ou que nous pourissions porter Seigneur ce qui est la gloire que tu nous as donné afin d'aller jusqu'au bout afin de vivre la parole des tués à chaque instant pour la seule gloire d'étonner qui peut nous fortifier comme toi qui peut nous rassurer comme toi les dieux le dieux parce que tu es béni mon frère béni ma soeur Seigneur car il n'y a que toi oh moi les crois Jésus Jésus et tu es merci je veux être comme toi j'aimerais 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 être comme toi à toi, ressembler à toi, ressembler à Jésus à chaque instant, ressembler à Jésus par la puissance, ressembler à Jésus, je vais parler comme à toi, je vais agir comme à toi, je vais vivre à ta parole, oh alléluia, tu es les dieux rédoutables, le puissant Seigneur, celui qui prépare nos cœurs, celui qui nous garde dans sa présence, ta parole les grands, alléluia, oh tu es Dieu, merci Jésus, tu es le roi, nous t'élevons, les dieux rédoutables, la force de notre existence, tu es digne, merci Jésus, car il n'y a que toi qui nous soutiens, nous voulons nous accrocher à toi, vivre ta parole Seigneur, nous n'avons pas de secours Seigneur sur la terre, nous n'avons pas de soutien, la Bible dit, tu es le secours qui ne manque jamais autant de la détresse, quand nous sommes Seigneur dans le tourment, la seule personne qui vient nous soutenir pour nous donner la force sur toi, soutiens mon frère, soutiens ma soeur, nous voulons aller de l'avant avec toi pour la seule gloire de ton nom, même quand nous sommes fatigués Seigneur, ta main nous soutient pour que nous puissions continuer la marche, merci que cette soirée soit une grâce Seigneur pour tout un chacun de nous, en ton nom Jésus Christ que nous avons ainsi prié, Amen, que Jésus Christ vous bénisse, donc voilà, Dieu est grand et rédoutable, sa parole est là pour nous soutenir, voilà, donc nous allons encore nous rencontrer les dimanches prochains, lors de notre enseignement, le dernier dimanche, avant que nous puissions aller au Congo, et nous allons mettre un point virgule, et notre bien-aimé va commencer à passer pour apporter la parole, nous communiquer que demain lundi et mercredi, nous avons nos temps de prière avec notre frère Tim Banteke, ce sont des moments rédoutables, en tout cas ne manquez pas ces temps-là, c'est très important, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de guérir beaucoup, c'est très important, ne manquez pas, le vendredi nous aurons notre émission Bi Yemba Yemba Oubi Téa Téa, et le dimanche nous aurons notre enseignement sur la marche du fantôme sur la mer vers Betsaïda, et c'est là-bas que nous allons mettre un point virgule, en tout cas nos salutations à tout le monde, pour nos bien-aimés qui sont à Paris, qui sont en Espagne, Etats-Unis, Canada, Koro, Kinshasa, partout, que le Seigneur de gloire vous bénisse, nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h avec notre frère Tim Banteke, lors de nos séances de prière, Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse, merci beaucoup.